Je cherche plus d'emplois et mieux d'emplois. C'est-à-dire moins d'emplois précaires, plus d'emplois durables. Inciter les chômeurs à travailler plus, l'ambition affichée par Muriel Pénicaud avec sa réforme de l'assurance chômage. Le premier volet est entré en vigueur depuis le 1er novembre avec pour changement phare le durcissement des conditions d'indemnisation. Avant la réforme, il fallait avoir travaillé au moins 4 mois sur les 28 derniers mois pour être éligible. Depuis le 1er novembre, c'est 6 mois sur une période ramenée à 2 ans. Pareil pour pouvoir recharger ses droits, avant il suffisait de travailler un mois contre 6 depuis le 1er novembre. En Corse, de nombreux travailleurs saisonniers seront touchés par la réforme. Pôle emploi cherche à les rassurer. Si la saison a été bonne, donc si elle a été super à 6 mois d'activité, il n'y aura pas de souci, ils auront droit à des allocations chômage. S'ils ont des périodes inférieures, notre objectif, c'est de leur permettre d'acquérir ce supplément d'activité professionnelle pour percevoir des allocations chômage. Pôle emploi a déjà adressé un courrier expliquant la mesure aux demandeurs concernés, mais ne possède pas encore de statistiques sur l'impact de cette réforme. Cette syndicaliste estime, elle, que la réforme ne va pas dans le bon sens. Ça va engendrer beaucoup plus de précarité pour les chômeurs, et pour les salariés et les saisonniers. Parce que les saisonniers, ils se mettaient au chômage dès qu'ils avaient fini leur saison. Là, ça va reporter d'autant plus. Et on sait très bien que les saisons, ça ne dure pas 6 mois. Ça dure 4 mois. C'était bien pour ceux qui étaient dans la précarité la plus totale. Maintenant, ça va engendrer des chômeurs pauvres. Ce restaurateur a, lui, l'habitude de proposer des contrats de 6 mois à ses saisonniers. La réforme ne devrait pas inquiéter ses salariés. En général, on reste sur du 6 mois. Les saisonniers, surtout en Corse, c'est de la période de Pâques jusqu'à la Toussaint, on va dire. Donc, ils rentrent dans les clous, normalement. Pour l'heure, la saison est terminée. Les effets de la réforme sur les saisonniers devraient se faire ressentir l'été prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada